À la peine dans les sondages, les Républicains lancent leur campagne européenne samedi avec un premier grand meeting à Paris, avant celui du favori de la gauche Raphaël Glucksmann dimanche à Toulouse. Hissez les voiles ou restez à quai. Au doc de Paris, la droite et sa tête de liste, François-Xavier Bellamy, vont tenter de donner un peu de souffle à une candidature encalminée autour de 7% à 8% des intentions de vote. Les Républicains, éliminés au premier tour de la présidentielle de 2022 avec seulement 4,78% des voix, doivent impérativement dépasser cette fois le seuil des 5%, faute de quoi ils disparaîtraient du Parlement européen, une première. Charge à François-Xavier Bellamy de battre le rappel des troupes depuis Zaubervilliers, où il conclura son premier meeting de campagne. Cette élection est le moment de commencer à reconstruire ensemble avec « tous ceux qui partagent les valeurs de la droite », affirme dans le Parisien l'eurodéputé, qui avait recueilli 8,48% en 2019. Avant son discours, se succéderont à partir de 16h30 à la tribune le numéro 1 de LR, Éric Ciotti, ainsi que les numéros 2 et 3 de la liste, l'agricultrice Céline Imard et le général Christophe Gomard, dernières recrues enrôlées cette semaine. L'état-major du parti sera également mobilisé, notamment les présidents de région, et potentiels candidats à la présidentielle de 2027, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. On guettera aussi la présence des eurodéputés sortants, en particulier les ex-ministres sarkozistes Nadine Morano et Brice Hortefeux, qui espèrent bien être reconduits, de préférence en position éligible. Au-delà de ces figures médiatiques, tous les soutiens seront bons à prendre pour des républicains pris en étau entre le Rassemblement national de Jordan Bardella, qui caracole aux alentours des 30%, et le camp macroniste emmené par Valérie Ayet, qui plafonne aux environs de 18%. Vents en poupe. La droite ne pourra toutefois pas compter sur le soutien des centristes de l'UDI, alliés à LR au Sénat mais qui s'apprêtent à rejoindre la coalition présidentielle aux européennes. Choix naturel ou pour leur patron Hervé Marseille, qui demandera à son Conseil national de valider ce ralliement dans la matinée. Un renfort sans doute pas décisif, mais bienvenue pour Valérie Ayet, sur le pont depuis seulement trois semaines et toujours sans équipage, le reste de sa liste « Besoin d'Europe » ne devant pas être dévoilée avant avril. En attendant, la candidate tenait meeting vendredi soir à Bayonne, où elle a mis en garde contre le risque majeur de blocage des institutions européennes par l'extrême droite. À ses côtés, pas moins de trois ministres dont Bruno Le Maire venu conjurer le défaitisme et restaurer la flamme des pro-européens face au nationalisme étriqué de leurs adversaires. Preuve que l'exécutif entend s'impliquer jusqu'au scrutin du 9 juin pour refaire son retard sur le RN et garder son avance sur les autres concurrents. Car à Babor, un autre candidat a le vent en poupe. Crédité de score à deux chiffres, jusqu'à 13% dans certains sondages, Raphaël Glucksmann peut aborder avec confiance son meeting de dimanche au phare de Tournefeuille, Haute-Garonne, en banlieue toulousaine. Une terre de gauche où l'entourage de la tête de liste PS Place Publique espère transformer l'essai et venir perturber le match Bardella-Yé. Si on dépasse la majorité, le signal serait extrêmement fort, s'enthousiasme déjà un élu socialiste. Un autre scrute plutôt l'écart avec les rivaux écologistes et insoumis, persuadé qu'un bon score de M. Glucksmann rebattrait les cartes pour la présidentielle et une nouvelle union sur les cendres de la NUP. Mais il n'y a pas question de la jouer hégémonique, ajoute-t-il alors que les socialistes n'ont obtenu que 6,19% des suffrages il y a cinq ans.